Oui, très heureuse d'être là, puisque juste avant de venir habiter ici, je suis passé un jour et j'ai demandé à quelqu'un de me faire visiter son appartement. Voilà, et j'ai adhéré tout de suite. J'habitais à Saint-Esprit, à la campagne. C'était dans une petite chambouette. Quand on a un concierge, ça facilite et ça nous sécurise en quelque part. Moi, je mourrais ici. Oui, la SMHLM m'aura sur le dos jusqu'à la fin de mes jours. Prendre en compte les nouveaux enjeux liés au vieillissement de la population, c'est le défi que doivent relever les bailleurs sociaux comme la société martiniquaise d'HLM. Le challenge est de taille. Selon les chiffres de l'INSEE, plus de 35% des martiniquais auront plus de 60 ans en 2030, ce qui ferait de la Martinique l'une des régions les plus âgées de France. Avec le tiers de ses locataires âgés de 60 ans et plus à ce jour, la société martiniquaise d'HLM s'est engagée depuis plusieurs années dans le logement des seniors. D'abord en construisant son premier iPad dans les années 70 gérée par le logis Saint-Jean, puis depuis 2008 en livrant sa première résidence éleveur, une résidence dont les logements sont adaptés aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Avec cinq résidences reporties sur tout le territoire et des livraisons à venir, la société martiniquaise d'HLM s'est donné les moyens de répondre aux attentes de ses nouveaux locataires. Si les profils de ces seniors sont différents, les avantages recherchés sont très similaires. Dans cette résidence, c'est vrai qu'il y a le calme, voilà, et puis on est bien ici parce qu'il n'y a que des seniors, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de jeunes et pas de bruit. Voilà, c'est ce qui me plaît ici. Et pour obtenir un logement dans une de ces résidences, la démarche est simple, comme ne le rappelle Madame Pardon, qui habite en résidence éleveur depuis sept ans. J'ai été voir M. le maire, j'ai fait le dossier et puis on m'avait donné rendez-vous et on a construit le dossier aux HLM. Pour être à l'aise, justement, les logements en Silver sont pensés et adaptés aux besoins de leurs résidents. Barres de transfert à proximité des WC, volume des pièces facilitant le déplacement, tout est pensé pour améliorer le quotidien des seniors à l'instar de la salle de bain. La salle de bain, oui, 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 elle est très adaptée. Je connaissais, moi, déjà, les douches comme ça, qu'on appelle à l'italienne, en fait. Je dois reconnaître que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai eu, j'en avais une déjà, et je dois reconnaître qu'à des moments où j'étais très malade, j'étais obligée de me doucher sur une chaise en plastique. Là, c'est pareil, je veux dire, si je retourne, je peux refaire la même chose. La résidence Silver, c'est aussi, pour certains, l'occasion de redémarrer à zéro une nouvelle vie sereine et apaisée. J'ai trouvé un collègue qui m'a passé un matelas gonflable. J'ai dit, chiche, je vais prendre goût. Je l'ai gonflé, je me suis installé, j'ai passé ma première nuit ici, je n'avais rien. Et finalement, j'ai acheté une tablette à pied de yon, je l'ai achetée avec six chaises, je l'ai incité, ça faisait sale, non ? Ça a la mangé. Alors j'étais tout heureux d'avoir ma table et de prendre mon premier casse-goutte-là. Ici comme ailleurs, la société martiniquaise d'HLM est au plus près de ses clients grâce à la présence d'un acteur clé, le concierge. Mon Dieu, c'est mon médicament. Tellement que, je ne sais pas, j'en suis tellement habitué à lui, il est tellement habitué à moi. Quand on l'appelle, qu'est-ce qu'il y a Mambardon ? Bien sûr, c'est une autre personne, qu'est-ce qu'il y a ? Il visite chaque personne. Quand il a le temps, aujourd'hui c'est par ici, c'est le premier, demain c'est le deuxième. Il est là, il est là, il est là. Il m'a dit même là, Mambardon, s'il y a quelque chose, appelle-moi. Dans la fonction que nous occupons, le contact avec le client, ça c'est primordial. Il faut qu'il y ait cette confiance en tout cas, pour que les choses puissent se faire toujours dans une bonne entente. Enfin, si comme M. Charodin, votre logement n'est plus adapté à vos besoins, il est possible d'être muté dans un appartement plus approprié. Je suis divorcé avec mon épouse, et comme c'est une maison de fonction, j'ai demandé à la société, est-ce que c'est possible d'avoir un appartement FD ? Et je l'ai eu, et je suis content. Le lieu me plaît, et surtout c'est un endroit que je connaissais déjà depuis très jeune. La société martiniquaise d'HLM s'attache à vous proposer un lieu de vie adapté à vos besoins, et grâce à ses équipes, vous accompagne dans votre démarche et dans votre quotidien. Pour faire une demande de logement ou de mutation, contactez votre mairie, la collectivité, ou la société martiniquaise d'HLM, afin de compléter votre demande de logement. Sous-titrage Société Radio-Canada